Le Bac Pro Maintenance Nautique permet de réaliser les activités professionnelles suivantes. Accueil du client, diagnostic sur moteur et systèmes embarqués, réparation moteur et coque, restitution du matériel. Tu seras amené à réaliser l'entretien courant et préventif d'un moteur hors bord, comme par exemple les vidanges et le graissage. Tu seras aussi capable de réaliser des opérations de maintenance plus complexes, comme le calage d'une distribution sur un moteur inboard diesel. L'utilisation d'outils de diagnostic de dernière génération permet une recherche rapide des pannes. La formation comprend aussi la réparation de matériaux composites, type polyester, ainsi que la finition, masticage, ponçage, peinture du support. Tu seras amené à motoriser les coques construites localement et à installer les différents accessoires permettant la conduite du bateau. La sécurité est une priorité dans tous les travaux d'atelier. Cela nécessite le port du casque, masque, gants, chaussures, selon les tâches. J'ai choisi cette vocage, j'aime tout ce qui a un rapport avec la mer, comme le surf, le sport, le ski nautique, la nage, les balades en bateau. J'aime aussi les bateaux, leur forme, leur design, leurs matériaux. Et j'aime aussi la mécanique en général, la maintenance nautique. Pour faire ce métier, il faut aimer la mécanique et savoir s'adapter à différents problèmes. Pour suivre cette formation, il faut du soin, de la précision et un bon sens de l'organisation. Alors les qualités requises pour suivre cette formation, c'est aimer le contact avec la clientèle, savoir rendre compte des travaux effectués, commenter les factures et la justifier auprès du client. La maintenance nautique comprend de nombreuses autres activités comme l'électricité et l'électronique embarquée et l'entretien des voiliers. Alors, qu'est-ce qu'on a en donné ? Cette formation comprend de l'enseignement général. La lecture des revues techniques demande une bonne maîtrise du français et de l'anglais. Et un bon esprit scientifique. La maintenance nautique, oui, c'est une formation complète. Les débouchés sont vraiment importants sur la Polynésie. Ça permet de travailler en tant que salarié dans les entreprises, les chantiers de la place ou auprès des hôtels des îles soulevantes. La motorisation, l'aide à la navigation sont des domaines qui changent très rapidement, ce qui demande de se tenir au courant des dernières évolutions technologiques. Les conditions de travail dans les ateliers ou sur les chantiers peuvent être parfois pénibles, par exemple dans les calmoteurs ou le travail en hauteur sur les mâts et également la position debout tout au long de la journée. Ça permet également aux jeunes de se lancer, également à leur propre compte, faire des montages mécaniques au Toa Motu, aux îles soulevantes, dans l'ensemble de la Polynésie. Sous-titrage ST' 501